Mes acolytes, un jeune entrepreneur au nord du Togo, Akara, a été bastonné, molesté, m'a traité par des militaires coordonnés de son état. Un matin, il s'est retrouvé, il a reçu la visite. Si je ne vais pas me tromper sur la date, ça serait 1-22 juin, 1-22 mai 2024. Un matin, il a reçu la visite. Un matin, excusez-moi, il a reçu la visite de trois militaires qui sont venus lui demander de rendre son portable pour vérifier. Parce que ces personnes, ces individus, ces militaires l'accusaient d'avoir fait des images, d'avoir pris des images. Ce que le monsieur, le jeune homme, n'a pas reconnu. Il a refusé, il a été bastonné, molesté, comme je l'ai dit, conduit à leur poste, je ne sais pas si c'est dans un camp où, où il a été encore bastonné. Jusqu'à qu'ils ont retiré le portable, ils ont vérifié, ils ont remarqué que ce jeune homme n'avait aucune image d'eux, ce monsieur n'avait fait aucune photo. Vous voyez là où on peut arriver, quand on n'a pas d'amour, vous voyez là où on peut arriver, quand on ne se laisse prendre pas des émotions. Aujourd'hui, ça serait très facile de me placer ici, de dire que toute l'armée togolaise est comme ça. C'est trop facile. Non. Dans chaque corps de métier, il y a des bébés galeuses. Il y a toujours des bébés galeuses. Il y a une époque encore, il y a une époque, les militaires, je peux dire que la majorité, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est fini, il faut le dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Ce jeune camp, on l'a bastonné. Le lendemain, il est parti pour le dire à ce monsieur de l'amener à l'hôpital parce qu'il ne se sentait pas bien, parce que c'était tellement grave. Ils l'ont encore menacé en lui disant que parce qu'on ne l'a pas bien frappé, c'est pour ça qu'il a le courage de venir se présenter et dire qu'on n'a qu'à l'amener à l'hôpital. Si on avait bien bastonné, ils ne devaient pas venir dire ça. Ces jeunes ont oublié qu'il y a encore une époque où ça pouvait se faire, même maintenant, avec les dirigeants qu'on a, ce n'est plus possible. Nous sommes avec des intellectuels. Quand on peut les reprocher, nous vivons avec des intellectuels. Il faut les reconnaître. Aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra vraiment qu'on les dise. Moi, je ne connais pas cette ONG, je ne sais pas si c'est ONG, je ne sais pas. On a parlé d'Espoir Kouza. Espoir Kouza, Kouza, c'est l'Akara. Qui ont mené des démarches auprès de la ministère de Tutelle qui a pris des décisions. Pour le moment, c'est confirmé. qu'ils seront punis. Et nous prions sérieusement qu'ils soient punis. Qu'ils soient punis gravement. Et ça, c'est déjà une fierté. Donc, je voulais dire à ces personnes, à ces femmes et ces hommes qui ont mené ce combat, qui ont fait ces démarches, on peut dire aujourd'hui qu'il y a abouti, on va les dire merci. Merci infiniment. Si nous, on prenait ce cas comme ça, on venait pour parler, ça serait d'insulter le régime, d'insulter les militaires, de parler mal de tout le monde. Vous savez, quand parfois on n'a pas de solution, c'est facile de prendre sa caméra et de dire n'importe quoi. Mais ils sont nombreux comme ça dans l'armée. C'est pour ça que moi, je ne veux pas parler mal de l'armée aujourd'hui parce que, vous savez, il y a des intellectuels dedans. On a la chance d'avoir des gens qui sont partis à l'école aujourd'hui dans l'armée. Mais ils sont encore là dedans. Parce que regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer parce que ces gens sont en train de mourir. Que ça soit au nord du pays. Sur le front, ils sont en train de défendre ce pays. Donc aujourd'hui, on est mal positionné pour venir parler mal de ces personnes qui sont en train de mourir. Ils meurent pour nous quand nous, nous sommes en train de dormir, de coucher avec nos femmes, de boire nos boissons, de faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Mais eux sont en train de mourir. Ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître. Mais il faudrait aussi dire aux responsables, aux premiers responsables, je ne sais pas, aux dirigeants, je ne sais pas comment je vais les appeler, les grands de l'armée, de ne pas laisser ces petits, quelques, je ne sais pas, tous les petits sont intelligents. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de lacunes, beaucoup de mal à parler de ça. Mais de punir sévèrement ces individus, ils ne sont pas nombreux certainement, mais il faudrait les dénicher, il faudrait les punir pour donner l'exemple, pour que ça n'arrive jamais. Vous êtes en train de mourir pour ce peuple, vous êtes en train de mourir pour nous. Mais si au même moment que vous êtes en train de mourir pour nous, vous êtes en train de nous tuer, vous voyez, il y a une contradiction. Il y a une contradiction, mes acolytes et mes frères. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Après les enseignants, que moi, je n'aime pas d'amis, il faut dire que je n'aime pas d'amis, je n'ai pas de mes connaissances. Je connais beaucoup d'enseignants. Après les enseignants, je pense que c'est les militaires. Même les enseignants et les militaires, il y a des choses. Je connais beaucoup de militaires. Je connais beaucoup de militaires. Donc aujourd'hui, ça me fait du mal de parler, de me placer pour parler mal de l'armée. Et il faudrait que vous aussi, les grands de l'armée, vous voyez la situation de ces enfants. Les gens sont offrants, ils disent même qu'ils n'ont pas de primes. C'est vrai, ce n'est pas vrai. On ne sait pas. Mais quand on voit la situation, c'est-à-dire quand tu vois même, tu sens. Quand tu vois ces enfants, tu sens. Quand tu vois ces papas, tu sens. des gens qui n'ont pas de primes, leur salaire, ce n'est pas conséquent. Mais qui sont en train de mourir pour ce pays. Parfois, tout cela peut jouer. Vous savez, on est des êtres humains. On a des émotions. Quand tu vois que tu es en train de te battre pour quelqu'un et que tu as l'impression que cette personne se moque de toi, on ne peut que réagir comme ça. Mais moi, je pense qu'ils ont réagi de la pire des manières. Je voulais parler de ça pour dire merci à cause d'espoir, si je ne me trompe pas. Merci aux ministres, merci aux grands, aux gros gradés de l'armée qui ont pris la décision. Je pense que je prie qu'ils auront jusqu'au bout que ces individus servent de leçon. Tirez-leur leurs oreilles, mais ne cassez pas. Tout le monde peut commettre des erreurs et on prie Dieu que ça n'arrive plus jamais. Vous le savez déjà, c'est votre humble serviteur, c'est Jean-Buy-le-Doré et vous le savez déjà. Hé, je suis dans mon bunker. Partagé, partagé. Je compte sur vous.